Et puis, avec M. Joubault, il était député, il est PDG de la SMAEX et également présidente du CNCE. Et je vous annonce qu'il y a un site qui s'appelle réflexion www.hrish.com, archive réflexion, où vous avez toute sa production. S'il y a des gens intéressés, on leur connaîtra par la suite. Madame, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Effectivement, mon exposé, complète, excellent exposé, je tiens à le dire de M. Moussa. Et je voudrais remercier ce que je vous dis pour le choix du moment, le choix du moment de ce forum, qui intervient après tout ce qui a été dit, écrit. Et donc, ça a permis un certain recul. Disons que la sédimentation est propice à l'avancée de la réflexion. Et j'espère que c'est le cas pour ce forum. Donc, mon propos consiste à traiter, et je le dis à grand trait, je tiens à le dire, le cheminement qui nous a guidés dans l'évaluation du modèle de rupture, du modèle de développement, à travers quatre points, qui me permettent également de faire quelques propositions. Et je consacrerai une deuxième partie à un focus que je ferai sur des ruptures qui ont été réalisées au Maroc, ce que j'appelle des rendez-vous manqués, et qui auraient pu faire avancer le Maroc. En tout cas, c'est ma conviction. Donc, le premier point de ma première partie concerne le modèle de croissance, qui est au cœur du modèle de développement, et dont les non-performances sociales ont imposé de leur offence. C'est le mot, ça a donné tous les chiffres, non-performance sociale, pauvreté, précarité, inégalité, etc. On est donc parti de l'idée que la répartition équitable des fruits de la croissance est la voie de la réduction des inégalités. Sauf qu'il faut d'abord réaliser cette croissance pour avoir quoi redistribuer. Et c'est l'axe central. Donc, je voudrais dire que nos modèles de croissance comportent des paradoxes, alors que les deux moteurs de la croissance sont là, l'investissement et la consommation. Ces deux fonctionnent. Pourquoi je dis fonctionnent ? Parce qu'on a un taux d'investissement de 30%. C'est énorme. Mais au lieu de produire une croissance de 6 à 7% en mesure de créer des droits et de créer des richesses, il produit un taux de croissance de 3 à 3%. Comment expliquer ce décalage ? Eh bien, ce décalage s'explique par les facteurs structurels de blocage de la croissance qui ont pour non carence de l'administration, système éducatif, santé, enfin tout le diagnostic classique. C'est ça les facteurs structurels de blocage de la croissance. Deuxième, la liste est longue, donc je ne la ferai pas. Manque de cohérence des stratégies sectorielles, la liste est vraiment longue, le diagnostic est collé. Le deuxième paradoxe concerne la consommation, et comme chacun sait, le modèle de croissance marocain est tiré par le marché intérieur, par la demande. Sauf que cette consommation donne lieu à des importations, au lieu de donner lieu à des productions locales. Donc ça profite à l'étranger. Ce que les économistes appellent le multiplicateur, vous à l'extérieur, vous ne vous pas à l'intérieur du Maroc. Et ça concerne les importations de biens de consommation, mais aussi de biens intermédiaires. Nous avons fait le calcul au sein de ce que la moitié des intrants importés concerne les biens intermédiaires pour produire et export. Donc c'est un paradoxe important. Alors, non seulement les biens sont importés, mais ils sont taxés. Ils sont taxés et c'est ce qui porte atteinte à la compétitivité du Maroc et de l'entreprise marocaine qui agit dans un secteur, dans une économie où il y a l'informel qui, lui, n'est ni taxé, ni obligation sociale. Donc voilà, et cette question de la compétitivité est vraiment un vaste programme. Il faudrait peut-être consacrer un colloque à cette question. Donc, on est parti de ces paradoxes essentiels de la croissance pour essayer de définir un modèle alternatif de demain. Quels sont les facteurs de croissance ? Qu'est-ce qui produit la croissance ? J'en ai sélectionné trois. Le rattrapage du niveau de productivité. C'est un long chapitre. Nous avons la productivité de main d'oeuvre la plus faible de la région. Et pour augmenter la productivité, il y a bien sûr la formation, la motivation, le civisme et tout ce qui s'ensuit. Mais il y a le rattrapage technologique. Il n'y a que ça qui peut mettre la croissance sur un sentier de long terme. Deuxième facteur, vous ne les développeriez pas. Ils sont connus de la recherche et de développement et l'innovation. Et troisième facteur important, c'est l'exploitation de l'obègue et démographie. C'est une phase de l'histoire qui ne va pas se répéter. Donc, il faut en profiter. Donc, à partir de ces facteurs de croissance, deux axes peuvent mettre fin aux politiques économiques décrites et qui ont une longue histoire d'inefficacité. Alors, un premier axe, créer une base productive avec un secteur industriel articulé aux demandes des autres secteurs en produisant des biens échangeables. Ça a été dit hier, l'immobilier crée des biens non échangeables. Le tourisme a ses limites. Et pour cela, deux clés de succès. Un, l'intégration du tissu productif pour créer de la valeur ajoutée locale. Je dis bien valeur ajoutée locale. Et le transfert de technologies pour dépasser le stade de la sous-tréquence. C'est un survol. Je ne peux pas développer chaque point. Chaque point est un chapitre complexe en soi. Et c'est le sens qu'il faut donner à la cohérence des stratégies, à la mise en place de la cohérence des stratégies sectorielles qui doit s'opérer dans le cadre d'une vision à moyen terme. Je dirais itinérable. Je ne dirais pas plan. Le mot plan fait peur. Comme dirait Camus, mal nommé les choses ajoute au malheur du monde. Donc, ne parlons pas de planification. Mais une vision à moyen terme. Pourquoi ? Parce que les choix stratégiques sont là. Nous avons ce que j'appelle un avantage absolu de ce pays. C'est la monarchie. C'est-à-dire qu'on a la vision à long terme et les choix stratégiques sont faits. Ce qui manque, c'est l'opérationnel. Après, stratégie opérationnelle, c'est donc une vision à moyen terme pour assurer la cohérence. Pourquoi ? Mais chaque ministère travaille seul. Comme si les ressources financières, naturelles, étaient infinies. Une vision à moyen terme permet une répartition entre les différents secteurs. Et c'est ça, ce que j'entends par cohérence. Alors, avant, on parlait du tableau intersectoriel avec des échanges, ce qu'on appelait la matrice voléantière. Il s'agit de noircir. C'est ça, le développement. Aujourd'hui, on parle d'écosystème. Alors, disons, pour être dans l'air du temps, il faut construire un écosystème, mais au niveau national, avec des échanges entre les grandes entreprises, parce que c'est ça l'écosystème, et les petites entreprises, et dans tous les secteurs, pas seulement dans un seul secteur. Voilà donc pour le premier axe. Le deuxième axe, il s'agit de faire émerger des secteurs nouveaux dont le potentiel en faveur de la croissance est avert. Il s'agit des énergies renouvelables. Ça a été dit. Et là, on est sur la bonne voie. On a même une montée en valeur dans la filière industrielle. Et le deuxième secteur, c'est le numérique. Et j'y reviendrai parce que c'est un point. Le deuxième point de cette première partie concerne un enjeu déterminant du modèle de croissance. C'est celui d'une croissance égalitaire homme-femme. Le potentiel du travail des femmes est inexploité dans ce pays. 25% sont actives au moment où, en Indonésie par exemple, 51%, et en Chine, même si le modèle chinois est loin pour son intérêt, et 64% des femmes sont en activité. Donc, on a une marge de progrès extraordinaire. Je ne donnerai pas plus de chiffres. Je dirais que c'est un champ qui est de plus en plus investi pour déterminer le manque à gagner. Ça peut aller jusqu'à 2% du pays. Hier, notre ministre a dit que notre croissance était sous contrainte parce qu'on a la frontière avec l'Algérie qui est fermée, il y a un coût du nom à la grève, le coût de la corruption. Il faut ajouter ce coût-là, ce manque à gagner, ce que j'appelle le prix de l'inaction. Et d'ailleurs, beaucoup d'organisations internationales, en ce moment, se posent sur cette question pour évaluer le travail des femmes. Alors, que faire, vous allez me dire ? Quelle est la solution ? Eh bien, il faut des lois. Il faut des lois spécifiques. Il faut des stratégies déterminées. Quand je dis lois, c'est-à-dire obliger les conseils d'administration à avoir tant de femmes membres. Pourquoi il faut des lois ? Eh bien, parce que ça passe par le Parlement et donc, ça permet de sanctionner le non-respect d'obligation. Il ne s'agit pas uniquement de féminiser la démocratie, il faut aussi féminiser l'économie, les postes de responsabilité, les conseils d'administration, etc. Le troisième point concerne le nouvel État pour le nouveau modèle de développement. Une économie libérale n'entraîne pas l'abdication de l'État. Bien au contraire, une économie libérale a son corollaire, c'est la régulation. Et les crises ont bien montré, le nouveau international, pas seulement au Maroc, ont bien montré que l'économie de marché ne peut pas s'auto-réguler. Ça, c'est admis, si le mot ça l'a dit, et c'est pour ça que le FMI et la Banque mondiale ont changé de point de vue. La régulation est à géométrie variable et le mode opératoire de chaque pays est différent. La régulation de Chine n'est pas celle de la France ou de l'Allemagne ou de l'Amérique latine ou d'autres pays. Donc, chaque pays a une configuration institutionnelle donnée qui fait que les modèles ne sont pas transposables. C'est tout ça. Pourquoi ? Cette configuration résulte de l'interaction entre la sphère économique, politique et juridique, avec des institutions aussi diverses que complexes, qui d'ailleurs rendent le concept d'institution flou. On parle toujours des institutions. C'est quoi une institution ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce concept-là ? C'est un mot-valise. Il y a beaucoup de choses. Il y a les normes, les valeurs, les règles de droit, les conventions, les organisations, les réseaux. Mais il y a en même temps le régime monétaire, la politique de la concurrence, c'est-à-dire tout ce qui peut atténuer les effets négatifs d'une économie de marché libre. Alors, qu'en est-il de notre modèle de régulation à nous, qui est inefficient, tout le monde l'admet ? Trois champs prioritaires. Un, l'État doit être le terrain d'affirmation de la bonne gouvernance, en commençant par la lutte contre la corruption, qui augmente le coût de l'investissement et nécessite des mesures énergiques et novatrices. L'enseignement le plus significatif vient d'Asie, bien entendu, et particulièrement de Hong Kong, qui a réussi réellement à extirper ce fait. Alors, deux clés de succès. Je pourrais parler pendant une heure de ce qu'a fait Hong Kong pour mettre en place la culture de la non-corruption. Mais vraiment, c'est une culture. Deux clés de succès. La connivence entre la sphère politique et les milieux d'affaires, Par exemple, le cadre légal qui définit les délits concerne le secteur public et le secteur privé, pas seulement le secteur public. Et la deuxième clé de succès, la sensibilisation de la population jusqu'à obtenir sa participation active à travers la surveillance et les dénonciations. Je dois préciser que le succès de cette politique a mis 20 ans. Il faut de la persévérance. Mais l'essentiel, c'est de commencer. Et je dis aussi, ça suppose un bien-être de la population et une confiance dans l'avenir. Voilà pour le premier chapitre important du rôle de l'État. Le deuxième, l'État doit identifier le mode de partage du surplus social entre les groupes qui ont contribué à sa production. Je ne développe pas, c'est clair. Et troisièmement, l'État doit insuffler un climat de confiance pour de l'investissement et la création d'envoi. Bref, en un mot, il s'agit de stabiliser les rapports sociaux pour développer la production, l'échange et donc la croissance. Alors, ce survol, je peux l'appeler hélicoptère si vous voulez, des questions relatives à la croissance économique et au développement, montre leur grande complexité qui impose une approche pluridisciplinaire de ces mondes quatrième point. approche qui consiste à partager les concepts, à croiser les méthodes, les outils d'analyse, à faire interagir l'économie, la politique, la sociologie, la psychologie, l'anthropologie et bien d'autres sciences sociales. Tellement, c'est une question d'une très grande hypocrisie. Quel est l'objectif ultime de cette démarche ? Comprendre le comportement humain, les sources des décisions, les intentions des acteurs. Et c'est encore plus compliqué aujourd'hui, où le moins numérique est là, il est présent, est fortement présent, et qui a fait émerger un nouveau comportement du citoyen. Je crois, en un mot, plus personne, les spectateurs, tout le monde est acteur, tout le monde agit, tout le monde écrit, tout le monde opine, tout le monde propose, et c'est une bonne chose. Voilà donc une première question qui nous interpelle pour penser le modèle de développement à travers plusieurs disciplines. L'économie ne peut pas, seule, ne peut pas régner le problème du développement. L'économie a des impensés, même si l'économie a fait des progrès en s'inspirant d'autres disciplines comme la sociologie, la psychologie, etc. Plusieurs autres questions méritent d'être signalées pour vous montrer la complexité des questions qui se posent. Quelle est la réalité socio-culturelle du Maroc ? Comment apprécier le rôle des solidarités familiales et surtout leur devenir avec la modernité ? Comment appréhender les institutions informelles qui sont réfractaires au changement ? Normes, croyances, règles du jeu traditionnelles. Y a-t-il des catégories dans la classe moyenne ? C'est quoi une classe moyenne ? Quelles sont les catégories ? Comment les identifier ? Quelle est la nature de notre capitalisme ? Et quelle place a le capitalisme familial dans notre écologie ? Qu'en est-il de la sociologie des dirigeants ? De la nouvelle génération d'entrepreneurs ? De ces start-up qui naissent tous les jours ? Et la liste est loin d'être existible. Je prendrai deux exemples pour illustrer la complexité des questions qui se posent. Le chômage des jeunes et la confiance. La lancinante question du chômage des jeunes diplômés cristallise précisément la diversité des mécanismes en jeu. On ne peut pas ramener cette question à l'adéquation formation-emploi. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a la longue transformation structurelle de l'économie. Il y a la gouvernance inadaptée. Il y a beaucoup de choses. Donc, on me dit d'aller vite. Donc, je ne traite pas la confiance. Ça va peut-être venir... Je conclue la première partie. Pour conclure cette première partie, le croisement des compétences est une des clés pour accéder à l'ennemi du développement. Mais je rappelle quand même que les économistes disposent de moyens, pas seulement pour comprendre le monde, mais pour le changer. Et ça, je tiens à le préciser. Alors, très rapidement, je vais essayer de vous parler. C'est le plus important de m'en exposer. C'est les rendez-vous manqués qui montrent comment on rate les trains qui passent. Alors, le premier concert de numérique, j'ai consacré toute une partie numérique parce que c'est très important. Nous vivons une métamorphose qui est présentée comme une révolution pour l'adoucir. Pourquoi je dis pour l'adoucir ? Parce qu'une révolution est conçue et voulue. Or, il s'agit ici de plusieurs révolutions qui ne sont ni conçues ni voulues. Elles se produisent de façon silencieuse. Pas un secteur n'échappe à ce qu'on appelle la destruction. La destruction, mot qui caractérise aujourd'hui, c'est le mot qui caractérise le numérique aujourd'hui, et qui comprend trois notions. La rupture, le chamboulement et surtout la révolution brutale et inévitable. Pourquoi je parle de plusieurs révolutions ? Parce qu'au départ, elle était technologique aujourd'hui. Elle est sociale, sociétale, culturelle, économique. Et l'économie, il n'y a plus de barrière à l'entrée. Ce qu'on appelle les coûts de transaction sont nuls et le coût marginal tend vers zéro. Bon, le digital, donc, la montée en puissance du gîte est une évidence. Je ne vais pas insister. Et tous les gouvernements, bien sûr, s'occupent du numérique. Nous aussi, on a notre stratégie digitale Maroc 2013, 2020, etc. Oui, on est en 2018. Et je voudrais mettre l'accent sur le rendez-vous raté. Et ça concerne une technopole qui est l'équivalent de la Silicon Valley qui devait se faire à Osnira, sous le gouvernement Youssef. Tout a été. 200 hectares ont été retenus, attribués par les domaines. Le fonds Hassan II a mis en place le financement. Même la maquette était prise. Tout est, bien plus. On a signé un accord de partenariat avec Multimédia Super Corridor de la Valaisie. C'est la version Silicon Valley de l'ASDI pour un accord de coopération, pour réaliser, drainer des investissements directs étrangers dans le secteur des TIC pour produire et exporter des biens et des services d'aujourd'hui. Pas être seulement consommateurs. Et le Technoparc qui a été réalisé à Casablanca, c'était vraiment un laboratoire pour aller vers cette Silicon Valley. Donc tout était là. Changement de gouvernement. C'est comme le match avec le Portugal. On joue bien et on ne marche pas. C'est la même chose. Il n'y a pas de buteur. Il n'y a pas de buteur absolument. Ou alors quand le buteur qui est là, qui a les buteurs, on enlève. Et l'autre, il n'y a pas d'activité. Il y a l'arbitre aussi. D'accord. Et je vous assure, c'est important, à l'occasion du congrès de l'Unité, on a constitué le conseil scientifique où il y avait Bill Gates qui avait donné son accord. Et il y avait un des fondateurs d'Internet. C'est juste pour vous dire que, en tout cas, personnellement, c'est quelque chose qui... Parce qu'on a... C'est vraiment un rendez-vous rarroi. Alors, comment gérer la question aujourd'hui ? Comment gérer ces questions de la digitalisation ? C'est vrai que lorsqu'on parle avec du retard, c'est toujours plus compliqué. Mais on va rester dans un perpétuel rattrapage. Mais disons, l'acte 2, on en parlait avec Sibonosa, de la révolution numérique. On peut, on peut, s'il y a une... Je n'ai pas le temps de développer, une politique active de la part de l'État pour... Vous savez, la France est en compte de son retard. La French Tech, elle date de 2013. Tout simplement, ils ont fait, parce qu'ils l'ont décidé, les prix... L'État a pris en charge des secteurs. Eh bien, ils sont très, très bien placés aujourd'hui dans ce domaine. Le second, on découvre très rapidement, mon pied, et qui concerne toujours le numérique, c'est le Conseil National du Commerce Extérieur. On a mis en place deux plateformes. À la pointe du progrès pour la gestion de ce qui, maintenant, fait le pétrole du 21e siècle, c'est-à-dire les mégadonnées, les big data. On a fait tout ça. On a commencé à produire... On a mis une place, une autre plateforme de business intelligence. Enfin, j'aurais voulu vous détailler tout ça. Et là aussi, mise en veilleuse, 5 ans de travail. 5 ans de travail. Deux années d'études, trois années d'exécution. Vous avez tout ça sur le site. Là aussi, pas d'accumulation. Et c'est ça ce qu'on appelle la perte de capital immatériale. Pour conclure, très rapidement, deux défis. Il y a deux défis, je vais les citer, je ne vais pas les développer, qui concernent le modèle de développement. Ça a été un peu... ça a été évoqué par ceux qui ont ça. Moi, la question qui me tarot d'esprit, quels sont les lieux où on doit penser le modèle de développement ? D'accord, les think tanks, chacun peut faire un effort personnel, mais il y a quand même un lieu idéal, c'est celui, c'est un think tank des partis politiques. Parce qu'après la conquête du pouvoir, il y a l'exercice du pouvoir. Et il faut l'exercer dans un cadre pensé et pas seulement un programme élaboré juste avant les élections. Un think tank d'un parti politique travaille dans la durée, se produit, réfléchit, organise des colloques, établit des notes par rapport à toutes les questions qui se posent. Il y a une politique économique de la réforme, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles la réforme va s'exercer. Et ça, il n'y a que ceux qui sont directement conservés par la gouvernance qui doivent faire ça. Donc, le lieu, le lieu, c'est important. Et le deuxième défi conserve la mise en œuvre. D'accord ? On a réfléchi, on a mis en place. Mais la mise en œuvre, la question de l'évaluation. L'évaluation n'est pas une fin en soi. L'évaluation, c'est un mode pour réussir, parce qu'on rectifie au fur et à mesure qu'on l'évalue. Et tous les pays du monde ont leur système d'évaluation. D'ailleurs, au CNC, on avait mis en place toutes les méthodes de travail pour l'évaluation des politiques publiques. Et c'est peut-être tout ça qui a gêné. Peut-être. Donc, il y a peut-être une structure à proposer, une structure chargée de la gestion des résultats. Par exemple, un observatoire de l'économie et du développement. Alors, tout au long de l'on est posé, je ne sais pas, mais toutes les propositions ont des déclinaisons régionales. Et là aussi, un observatoire pour avoir une base statistique au niveau régional et s'inscrire dans la régionalisation avancée. J'espère que ce qu'on va donner lieu au débat tant souhaité dans ce pays. Merci. J'en profite des intervenants pour féliciter deux femmes, Mme Abzadi, El-Eman et Mme Habichik, sur 33 intervenants, il y a deux femmes.